coucou tout le monde c'est caroline bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous et toutes très bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la compagnie la belle compagnie en fait 3d art aériel donc c'est une compagnie française donc c'est allison qui tient cette boutique là puis c'est vraiment une boutique que j'adore vraiment beaucoup elle fait des merveilles franchement vous allez voir j'en ai pris quelques heures j'en ai pour dans ce colis j'en ai pour 170 à peu près dollars canadiens que j'ai que j'ai pris c'est pour vous dire que j'aime ces produits donc on va les voir ensemble mais j'ai beaucoup d'articles il y en a quelques-uns que je pourrais pas vous montrer par contre malheureusement parce que c'est des cadeaux donc puis sûrement que ça se peut que les les personnes à qui c'est destiné regarde ma vidéo et ben ils vont se douter que c'est à eux donc c'est ça donc je vais vous montrer les articles que je peux vous montrer qui sont pas des cadeaux qui sont à moi en fait donc on va regarder ça maintenant trêve de bavardage je parle parle pas donc on va ouvrir le colis j'ai trop hâte j'ai déjà ouvert d'ailleurs j'étais trop impatiente j'ai je vais vous montrer là j'ai pris un stylet puis j'étais trop impatiente de l'utiliser et de le tester donc je me suis dit oh non j'attendrai pas de faire l'unboxing avant de le prendre que je l'ai déjà déballé ça et j'ai enlevé les trucs que je pouvais pas vous montrer donc on a ici la carte d'affaires de la boutique donc 3dartareel.com et on a ici les réseaux sociaux ici donc instagram facebook et tik tok il ya des programmes de fidélité si vous abonnez et tout donc ça vaut la peine des fois si vous achetez régulièrement vous accumulez des points donc 3d art à réel imprimeur d'idées donc c'est franchement j'adore cette boutique et allison est si c'est une vraie perle elle est tellement film depuis et à l'écouté franchement je l'adore c'est une vraie perle donc merci beaucoup à elle franchement à la du talent mais du talent donc je vais vous je vais commencer par vous montrer mon stylet vu que justement je l'avais déballé donc ça vient dans une petite pochette comme ça ici noir en velours donc c'est tout bien présenté j'ai déjà mis les embouts mais ça venait avec un embout normalement en plastique mais tu sais les petits embouts normalement que ça vient là d'habitude pas en métal mais en tout cas sûrement vous savez de quel embout je parle donc c'est ce stylet là ici il est magnifique c'est comme si je sais pas trop comment dire c'est comme des des feuilles de je pense des feuilles d'or à l'intérieur coloris de couleur rose lila un peu vraiment magnifique et donc j'ai mis des embouts de chez dac donc ça c'est un multi placeur de 7 et ici un single placeur donc un bout simple et non franchement il est superbe ce stylet je vais essayer de vous montrer de plus près mais il est magnifique ouais non les détails en plus là j'adore 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 et on a ici un bout un peu plus arrondi et ici un peu plus plate car on dit mais quand même arrondi donc c'est pour ça j'ai mis ici le côté multi placeur et ici pour diamanté je trouve ça va être plus confortable comme ça ici ouais non je l'aime beaucoup c'est c'est clairement lui que je vais utiliser lors de mes unbox pas de mes unboxing mais mes vidéos tags bla bla etc donc c'est sûr et certain que je vais utiliser ce stylet là régulièrement je l'aime beaucoup donc c'est en résine les stylets donc tourner à la main donc c'est tout elle qui fait ça que vous voyez elle est génial ses produits c'est waouh donc on va y voir ensuite j'ai pris pour je trouvais que l'assortiment était assez bien je trouve que ça se ressemblait pas mal les couleurs donc j'ai pris cette pince qui vient aussi d'ailleurs dans une petite pochette comme ça en velours donc c'est j'ai pris une pince pour pour diamanté moi j'utilise ces pince là avant j'utilisais ceux de oralois ceux là ici je vais vous montrer avant j'utilisais ceux là et à un moment donné ben je me suis mis à me suis dit parce que j'avais acheté des pinces d'ailleurs c'est ceux là ici qui venaient aussi dans un pack une enveloppe comme ça que j'ai gardé j'avais commandé des pinces justement chez elle puis j'avais de la difficulté au début à m'habituer mais là je trouvais ça plate d'avoir acheté des pinces puis finalement de pas être capable de les utiliser fait que j'ai commencé à m'habituer de plus en plus et finalement j'adore la force de persévérer maintenant je suis super à l'aise de les utiliser ouais donc je les adore complètement et là vous voyez il ya des papillons il ya donc c'est des couleurs rose mauve aussi c'est de toute beauté c'est magnifique donc c'est en bout céramique mais j'adore ces pinces sont vraiment top ouais donc ça ici je vais vous afficher aussi les prix dans le coin en haut je vais vous afficher les prix à chaque fois chaque produit les prix en canadien parce que verbalement j'en ai tellement là je aurais dû faire une liste mais j'ai pas pensé donc je vais le mettre à l'écran à chaque fois que je vous montre un produit ensuite ensuite elle m'a mis un petit cadeau donc elle m'a mis un washi tape donc c'est un washi tape ça va pouvoir fêter dans pour noël c'est un genre de verre pailleté et magnifique est ce qu'il perd c'est brillant non ça semble pas non il est très beau si je le déroule un peu ouais donc verre mais il est transparent un peu aïe oh vraiment et ça semble coller super bien donc merci allison pour ce petit cadeau il est vraiment trop beau ce washi tape c'est sûr que je vais l'utiliser à noël j'ai une toile pour l'événement oralois que j'ai commandé d'ailleurs je vais l'utiliser pour séparer ma toile ouais c'est sûr que je vais prendre celui là ça va fêter ensuite j'ai pris tiens on va y aller avec ça j'ai pris ce petit tour son ici trop mignon c'est fait en résine c'est un cover minder comme vous voyez là on voit mes traces de doigts mais c'est un cover minder en forme d'ourson mais il veut vraiment trop beau oups je pense que sa queue elle a cassé un peu mais ça paraît beau un peu ici mais où c'était fait comme ça remarque c'est que c'était fait comme ça faudrait check dans l'enveloppe dans le fond mais ça paraît à peine il est vraiment beau il est tout plein de brillant il ya des teintes de mauve de rose il est magnifique ici du mauve du rouge aïe trop beau ouais donc ça j'aime beaucoup j'en ai pris deux autres d'ailleurs que je vais vous montrer les petits cover minder comme ça d'ailleurs j'en avais acheté un là ça fait quelques temps que j'avais acheté puis c'était ce petit chalet ici que j'adore complètement je les utilise même pas pour cover minder je les mets sur mon bureau parce que je trouve trop beau je les mets un peu comme un petit bibelot ouais donc ça ensuite je vais vous montrer j'ai pris des accessoires pour le diamond painting donc j'ai pris une petite cuillère que j'ai fait agencer avec d'autres articles vous allez voir donc c'est les couleurs que j'ai j'ai choisi donc sont vraiment beau c'est bien vous savez moi le mauve en et le blanc donc le mixe des deux j'adore complètement donc c'est une cuillère qu'on peut aller chercher les diamants dans mon petit pot donc si admettons on prend un exemple ici voir si la cuillère en bien dans le petit pot et oui donc on peut facilement aller chercher nos diamants avec la petite cuillère donc c'est génial donc c'est ici on a ensuite j'ai pris pour agencer avec ça je vais vous montrer avant l'autre cover minder donc j'ai pris ce petit cover minder là ici donc c'est un petit nounours le dos plat et c'est aussi comme je disais un cover minder il est vraiment trop beau celui-là aussi je vais vous montrer de plus près mais il est pailleté un peu mes mains shake un peu ok il est vraiment beau mais vraiment puis vous voyez l'aimant en arrière c'est quand même un aimant assez gros là quand même ouais j'aime beaucoup donc toujours en résine un dégradé de bleu qui est magnifique j'adore ensuite j'ai pris une petite poubelle à diamants j'en avais déjà une mauve comme ça ici mais je voulais une qui va fêter avec vous allez voir le prochain article donc ça va fêter avec la cuillère et le prochain article donc vous voyez c'est les mêmes couleurs donc ici on a un couvercle aimanté donc ça tombe pas partout là on peut le refermer puis les diamants restent à l'intérieur les diamants qui sont pas bons là restent à l'intérieur hop il y a un petit brin de c'est fait avec une imprimante 3d donc c'est super bien fait regardez moi ça elle est magnifique avec de chaque côté ici il y a un petit diamant j'adore 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 complètement ensuite j'ai pris ce petit cover minder là ici petit quand même il est assez gros quand même donc c'est un lapin qui est assis le l'aimant est en arrière le dos c'est ça c'est plat et il est aussi pailleté ce petit lapin il est comme de couleur rose et bleu je le trouvais magnifique on dirait comme une peluche il est trop beau ah ben j'adore complètement il est trop trop beau donc on peut le mettre comme ça sur le bureau il reste oups on voit pas bien bien il reste assis comme ça ou comme ça pour quand on veut l'utiliser comme cover minder il est vraiment trop trop beau ça petit lapin là c'est comme une peluche lapin j'adore ah il est-tu brisé lui aussi je sais pas ici mais bon ça parait pas trop ouais mais ça faudrait check dans le fond du sac ouais je pense que je vois des morceaux ah ouais durant le transport il y a eu un peu de difficulté je crois mais bon ça parait pas tant que ça donc ça ensuite j'ai pris un plateau que j'ai fait faire et c'est de la même couleur que la poubelle à diamants et la cuillère à diamants donc on a un couvercle ici qui est glissable ici c'est ligné mais de couleur mauve je trouvais ça trop beau ça ressort c'est magnifique ici on a comme un plastique comme un petit donc ça va empêcher les diamants de tomber quand on va verser puis j'ai un bout comme ça ici pour empêcher un stopper que l'on appelle pour empêcher les diamants de tomber donc c'est génial puis le couvercle ici aussi si jamais vous voulez être sûr que si mettons votre plateau tombe je pense pas qu'il y ait de risque qu'il s'ouvre ou si mettons vous voulez le ranger puis que vous voulez être sûr que ça se remberce pas partout bien au moins c'est protégé avec le couvercle je trouve ça génial il est franchement trop trop beau je vais le tester d'ailleurs je vais utiliser tiens je vais utiliser mes diamants de ma toile d'air je vais enlever le bout ici j'ai peur que les diamants sautent ah ouais ça fait en sorte qu'ils sont super bien alignés ça j'aime ça comme ça comme ça ça s'attrape mieux avec la pince euh ouais franchement là j'adore et si on le verse après il y en a qui sont restés ici non ça se verse super bien j'adore complètement oui j'approuve donc ça je vais remettre le couvercle ah mais tiens je vais essayer si je mets comme ça je vais faire un test pour vous et qu'on met le couvercle voyons il voulait tantôt là il veut plus hein et voilà donc ça tombe pas si admettons je le tiens comme ça donc vous voyez c'est génial pour ça même que ça pourrait être plus facile pour mettre les diamants après dans notre petit pot on peut si je regarde ce qu'il en reste et non donc tout dans notre petit pot ah ben c'est génial j'adore merci tellement les suns j'adore donc ça ça c'est des trucs que vous pouvez faire personnaliser pardon vous pouvez lui demander de faire mettons que vous voulez un étage du rose du bleu du jaune exemple mais vous pouvez lui dire là en commentaire il y a je pense une section c'est comme laisser un des petites notes puis là vous pouvez marquer tout ce qui est fait comme ça en imprimante 3d ça peut être personnalisé là donc vous avez juste à le mentionner si vous voulez quelque chose de spécifique moi je voulais comme sur l'image qu'elle a sur sa boutique donc et c'est vraiment cette couleur là et j'adore complètement ça fait que j'avais marqué dans la note comme sur l'image et elle me l'a fait comme sur l'image donc c'est ça ça fit tout ensemble comme ça comme ça franchement ça fait trop beau j'aime beaucoup beaucoup donc un beau petit kit que je vais utiliser surtout j'imagine ben tout le temps dans le fond c'est surtout ça que maintenant je vais utiliser et ah oui je le vois ici les morceaux peut-être que je serais capable de recoller ah oui il y a un morceau ici rouge tout après moi c'est pour le nounours mais le lapin je vois pas le morceau donc il était peut-être fait comme ça aussi je sais pas je sais pas donc pour le dernier je l'ai gardé en dernier je l'ai gardé en dernier parce que beaucoup beaucoup de monde le voulait ben la voulait c'est une pince et bien je la trouvais trop magnifique elle aussi a peu fité avec mon stylet euh ouais je vais vous montrer ça là ça vient aussi dans une pochette de velours et quand je l'ai vu je l'ai trouvé trop beau euh franchement elle a des doigts de fille cette fille c'est incroyable Alison tu fais tellement de belles choses donc c'est la pince ici que j'ai prise euh donc il a fallu que je sois quand même assez rapide parce que tout le monde la voulait parce qu'elle met des ventes à chaque euh ben peut-être pas à chaque dimanche mais ses ventes se font le dimanche et euh elle met un poste où ce que elle affiche tous les articles vont être en vente à partir de telle heure habituellement c'est vers 20h je pense qu'elle les met en ligne euh 20h heure de la France et euh pour nous au Québec ça tombe euh à 2h de l'après-midi donc euh quand j'ai vu cette pince j'ai capoté j'ai dit ah ça m'apprend pis là j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui interagisait pis que il y en a certaines même qui ont envoyé des messages et tout là de tellement qu'ils la voulaient euh donc j'ai pas pris de chance j'ai vraiment été hyper rapide pour la prendre donc vous voyez il y a comme des petits coups de pinceau c'est magnifique avec des petits euh brillants donc ça peut facilement fiter là avec le mauve pâle ici je trouvais avec le rose et tout donc je trouvais que ça pouvait fiter en sangle aussi donc euh toujours en céramique j'adore complètement ouais ouais ils sont superbes ces pinces on va tester voir je vais vous montrer comment je les utilise moi je 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 place mes diamants de façon à ce qu'ils soient très droits et tout sur le côté le même côté je vais vous rapprocher un peu et je vais aller chercher mes diamants avec ma pince j'y vais en paquet de 4 habituellement mais celui-là on dirait qu'il s'ouvre pas plus oh attendez est-ce que l'autre il s'ouvre un peu plus ou à moins que je l'agrandis un peu mais j'ai peur de le briser je peux y aller en paquet de 3 mais je pense que je peux pas paquet de 4 ouais non je pourrais en paquet de 3 mais pas en paquet de 4 bon vous voyez j'utilise je fais comme un peu un midi placer j'y vais en paquet de d'habitude j'y vais en paquet de 4 donc si c'est maintenant je vous montre avec celui que j'étais habituée de prendre et c'est celui-là vous voyez il est plus écarté celui-là je sais pas pourquoi là j'ose pas le l'agrandir trop parce que donc c'est ça j'y vais en paquet de 4 des fois j'essaye de 5 donc ça fait comme un midi placer pis là c'est extrêmement droit et là je le pose sur ma toile je vais essayer l'autre aussi tant qu'à faire des tests donc je vais être rendue avec 3 pinces ah celui-là est un peu plus large ouais celui-là je peux aussi l'utiliser en paquet de 4 4 si j'essaye en paquet de 5 ouais c'est ça en paquet de 5 souvent ça commence à sauter pis c'est juste pas mal ouais ça marche mais il y a des fois là donc c'est comme ça que je pose mes diamants carrés donc c'est le seul bémol c'est ça que je trouve que c'est peut-être parce qu'ici c'est collé à cause de la peinture donc peut-être que je l'utiliserais plus pour des poses tu déposes quand je fais des toiles partielles ou parce que c'est pas assez large pour moi là ici je crois que je peux aller en chercher jusqu'à 3 mais oh pfff c'est serré ouais non ouais ouais ça je vais peut-être lui mentionner je sais pas c'est ça d'après moi c'est parce qu'il y a de la peinture parce qu'ici il s'ouvre plus ouais c'est ça il est plus ouvert ici pas si vous voyez là ça fait en sorte qu'il y ait plus on peut aller chercher plus de diamants tandis que lui ouais donc lui je vais le garder vraiment pour les toiles partielles peut-être plus moins donc ça ben c'est pas mal ça oh quand même 30 minutes de vidéo donc j'ai acheté d'autres trucs comme je disais mais je les ai pas montrés ah oui j'avais pris aussi j'étais trop curieuse aussi j'ai pris ce petit cover minder là aussi ici il est vraiment trop trop beau il est tout petit mais c'est juste parfait des fois je trouve que trop gros c'est donc petit comme ça j'aime ça donc c'est une petite patte d'animal avec un petit coeur ici et avec des brillants turquoise et elle m'a fait aussi un cadeau donc elle m'a donné un petit cover minder une petite patte comme ça mauve orange avec aussi un petit coeur ici donc celui-là elle me l'a donné parce que celui-là je l'avais pas acheté donc il est magnifique il est trop beau donc ça me fait deux petites pattes en cover minder donc ça donc c'est pas mal tout pour ce qui est de ce unboxing-ci j'espère que vous avez apprécié ma vidéo moi ça a été un réel plaisir de vous montrer les belles choses que j'ai pris chez Allison franchement là je vais l'utiliser fréquemment ça c'est sûr donc si jamais vous êtes intéressé elle a aussi un groupe Facebook qu'elle affiche vraiment toutes les ventes qu'elle offre qu'elle offre donc ici je mets toute ma sélection donc n'hésitez pas à aller vous faire un petit tour sur sa boutique elle a tellement de belles choses et comme je vous dis si vous voulez des trucs un peu plus qui se vendent vraiment plus facilement je veux dire il y a des trucs qui ça part comme des petits pins chauds comme ces pinces là les stylets ça part extrêmement vite donc moi ce que j'avais fait j'avais déjà préparé à l'avance dans mon panier les articles comme ça ici ça ici, ça ici j'avais déjà mis il y avait ce cover minder là en stock que j'avais mis aussi dans mon panier donc c'est ça fait que prendre de l'avance comme ça et après là vous êtes prêt pour acheter assez rapidement les articles qui se vendent assez vite donc quand elle vous dit mettons une vente pour 20h c'est vraiment à partir de 20h si vous voulez être sûr allez-y à 20h parce que attendez pas à 20h30 parce que vous allez peut-être avoir beaucoup moins de choix et c'est ça c'est un petit conseil que je vous donne pour que vous soyez plus rapide préparez vos trucs à l'avance et après vous avez juste à sélectionner les trucs qui partent vite et oui donc donc c'est ça donc n'hésitez pas je vais vous mettre le lien de sa boutique en barre de description donc je vous invite à aller voir elle a vraiment de beaux beaux produits et des prix abordables c'est de qualité c'est fait main donc c'est ce qui conclut ma petite vidéo donc je vous ai mis toute ma sélection que je pouvais vous montrer juste ici donc n'hésitez pas à commenter commenter me dire ce que vous en pensez est-ce que vous aussi vous craquez pour ces beaux produits franchement c'est de très très beaux produits je ne regrette pas du tout mon achat et j'espère que les cadeaux que je vais faire j'espère que les gens vont être parce que c'est pour deux personnes donc j'espère qu'ils vont être contentes donc c'est ça donc je vous invite à lever vos petits pouces si vous avez aimé ma vidéo et également à commenter comme je vous disais me dire qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez vous connaissez déjà la boutique est-ce que je suis curieuse et aussi à vous abonner à ma chaîne évidemment si ce n'est pas fait pour ne rien manquer donc je vous remercie à l'avance je vous dis à la prochaine je vous fais de gros gros bisous prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine vidéo merci bye bye